Hello mes highlights, je suis ravie, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Vous le savez, c'est une thématique de vidéo que j'adore vous faire, tout simplement parce qu'on parle SPF. Et les gars, il n'y a rien de plus important toute l'année, je dis bien toute l'année, que votre go qui se met de l'SPF 50 toute l'année, même s'il pleut, même s'il neige, même s'il grêle, je mets de l'SPF vraiment en continu sur ma peau, même si ça a eu l'air d'étonner ma dermato quand je suis allée la voir il n'y a pas longtemps pour tout ce qui était mes points de beauté et tout ça, j'aime bien faire un check-up avant de partir en vacances pour qu'elle me rassure et tout, elle était très étonnée de savoir que je me mettais du 50 plus, elle m'a dit il ne faut pas aller jusque là, vous avez une jolie peau, voilà. Mais après, voilà, elle ne m'a pas plus jugée que ça, si ce n'est que de me dire, puisque je lui ai parlé aussi de l'autobronzant, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'autobronzant, je crois qu'à ce moment-là, je l'ai perdue la dame, je l'ai perdue ! Mais ceci dit, elle a compris l'idée, elle m'a dit ah d'accord, non mais je vois tout à fait et bien sûr qu'elle m'a dit que j'avais une belle peau et qu'il fallait que je continue. Elle m'a lancée, protégée et tout ça, mais de ne pas que je pouvais aller jusqu'à 30, le 50 pour elle, c'était un peu excessif, cependant moi je reste sur le 50, comme je lui ai dit, c'est quelque chose qui me va parfaitement. On y va tout de suite pour ces 5, je dis bien 5 SPF transparents que vous allez kiffer, et que vous soyez noir, jaune, bleu, bleu marine, blanche, blanche écarlate, blanche comme le mur, blanche comme... Peu importe, vous allez kiffer parce que ces gel crème SPF 50+, sont parfaits pour ma peau, je les utilise déjà depuis plusieurs années et il y en a certains que j'ai utilisés une seule fois, il y en a certains dont je voulais vous parler dans cette vidéo, mais j'hésite parce que tout simplement ça fait plusieurs mois qu'ils sont en rupture de stock sur le site de YesStyle. Vous le savez, chez YesStyle, sur le site de YesStyle, c'est le site sur lequel j'achète en majeure partie tous mes produits SPF. J'achète de temps en temps des SPF sur Maki Beauty avec la marque notamment Revelle, etc. On en reparlera, d'ailleurs je pense que je vais filmer juste après celle-ci ma vidéo produits terminés pour vous les poster pendant mon absence, soit en septembre, soit courant août. J'essaierai de poster celle-là courant août parce que c'est là où c'est le plus pertinent, j'ai envie de vous dire, de vous la poster. Donc j'essaierai de voir de glisser entre deux dates cette vidéo-là, je ferai le montage ce week-end. On y va tout de suite, c'est parti pour les 5 Alice, parce que je pense que j'en ai un sixième. SPF 1, incontournable, transparent, parfait, qui vous glisse la peau, qui sont vraiment exceptionnels, dont j'ai envie de vous parler et ne passez pas à côté de ces produits. Alors, l'un des premiers dont j'ai envie de vous parler, c'est tout simplement celui que j'ai mis actuellement en service, que j'ai acheté déjà, si je ne vous dis pas de bêtises, au moins trois fois. Je l'ai découvert sur le site de YesStyle, je vous en parle très régulièrement en vidéo. C'est l'un de mes SPF, preff, preff plus, mais vraiment preff, preff plus. Je le mets sur mon téléphone tout simplement, parce qu'en fait, je veux voir tous ceux dont j'ai envie de vous parler. Alors voilà, le number one des number one que j'aime énormément. Il s'agit du Aqua Pur Block de la marque Appieu. Alors, pourquoi Aqua ? Parce que c'est un petit peu lié à la texture. La plupart des SPF transparents auront justement cette texture d'eau, de gel gelifié, eau, hydratant, hyper, comment dirais-je, lissant. Ils ont un côté très lissant sur la peau. Il y en a même un, je vous en parlerai tout à l'heure, qui a été un coup de cœur pour mon chéri, lui qui n'est pas du tout cosmétique et qui s'en fout complètement. Chaque fois que j'achète celui-là, il le prend, il le met dans son sac et limite, je l'achète pour lui, quoi. Mais on va rester sur celui-là. Donc celui-là, c'est celui de chez Appieu. Il est top. La texture est génialissime. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir la texture, en tout cas pour celui-là. Pour les autres, j'essaierai de voir si j'en trouve sur le net pour vous montrer les textures. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder dans mes autres vidéos et vous verrez les textures. Mais le Appieu, c'est une merveille sur la peau. Ça reste. En plus, moi, ça vient donner un espèce de glow naturel, évidemment, parce qu'il a une texture gel. Mais ça vient donner un espèce de glow assez marqué et assez caractérisé, vous savez, d'une peau qui est gorgée de soleil. C'est vraiment beau. L'odeur est un ravissement. L'odeur est vraiment top. Moi, j'aime bien l'odeur. J'en mets un tout petit peu parce que j'essaye de ne pas le gaspiller. Mais c'est juste pour vous montrer cette texture transparente qui ira donc à toute peau se protéger. Alors, moi, c'est simple. Je fais un trait, deux traits, trois traits. Je ne suis plus à deux traits avec les deux doigts. Un trait, deux traits, trois traits et un trait, deux traits. Voilà. Voilà la quantité. Je dis bien la quantité d'SPF que je mets. Et souvent, comme j'en ai beaucoup, bon, ça devient transparent assez vite. Je l'étale au niveau de mon cou. J'arrive presque au niveau de ma poitrine. Pas totalement, mais un peu décolleté, vous voyez. Et c'est canon. C'est canon. Ça vient protéger. Alors, bien sûr, en ce moment, j'applique un SPF Core de chez Sol de Janeiro. Je vais vous le mettre à l'écran. Et je ne sais pas pourquoi, l'odeur n'est pas terrible, alors que l'huile que j'ai acheté aussi, elle est beaucoup mieux. Donc, bref. En tout cas, celui-là, c'est mon podium, en fait. Il fait partie peut-être du top 3 de mes meilleurs SPF et que je ne peux que vous recommander. Autre SPF, celui-là, il est aussi rentré dans mon top... Allez, top 3, oui. Quand on va dire presque top 2. C'est le d'Alba Piémont, pardon. Je l'ai acheté, donc, l'année dernière et je l'avais pris. Alors, je ne sais plus si je l'avais pris. Non, je ne l'avais pas pris sur le site de Yes Tide. Je l'avais pris, je crois, sur Amazon. Non, je l'avais pris sur iHerb. Je l'avais acheté sur iHerb. Et celui-là, il est SPF 50. C'est le Sun Cream Waterful Plus. Donc, Waterful Plus Plus. Qui est contre les UV rays, donc les rayons UV. Qui donne un côté luxuriant. Il est... Comment dirais-je ? Il apporte de l'éclat naturel et il est anti-ride. Non, mais celui-là, c'est mon top 2. C'est simple. Celui-là, il coûte un petit peu cher. On est sur du... Un petit peu plus luxe. On est sur une vingtaine, presque trentaine d'euros. Je ne sais plus à quel prix je l'avais acheté. Si je le retrouve, je vous le mets à l'écran. Et cette texture, elle est folle. Déjà, l'odeur est canon. La texture est divine, mais divine pour la peau. Ça s'applique. On a l'impression d'appliquer, vous savez, un yaourt fouetté, une crème fouettée. Ça se fond automatiquement à la peau. Et alors, je l'ai utilisé. Je pense que c'est l'un des SPF qui m'a duré le plus longtemps. Entre le moment où je suis partie, puisque j'avais entamé peut-être 3-4 semaines avant. Et après mes vacances. Donc, il m'a facilement duré un bon 3 mois et quelques semaines. Ravi de ce produit. Je l'ai raclé. C'est simple, je l'ai. Et bien évidemment, j'ai essayé de le racheter sur iHerb. Il était... Comment dirais-je ? Il était en rupture. J'ai essayé de voir aussi sur le site d'Amazon. Parce que des fois sur Amazon, vous avez la marque d'Alba Piémont. Bien sûr, référencé Amazon et tout. Il faut toujours regarder. Je ne l'ai pas vu. Je ne crois pas l'avoir vu. Je vais essayer de re-checker tout à l'heure. Mais super. C'est le UV Essence Waterfall Plus de chez Dalba Piémont. Un must. Vraiment. Un must pour votre peau. Un autre. Et celui-là, c'est le préféré de mon chéri. Pourquoi je vous dis son préféré ? Parce que vraiment, chaque fois que j'ai acheté cette crème solaire. Nos dernières vacances, on était à l'Algarve. Donc dans le sud du Portugal. Et on était passé... On avait passé une petite semaine pour mes vacances. C'était vraiment top. Et j'avais sorti cette crème. Et il l'avait kiffée. Franchement, elle ne lui piquait pas les yeux. Alors je sais qu'il y en a certaines qui lui piquent les yeux. Notamment celle-là. Pourtant, moi, elle ne me pique pas. Mais comme quoi, d'une personne à l'autre... Vous voyez, celle que je viens de vous montrer là, apparemment, elle ne lui réussit pas. Mais celle-là, là... Donc je vais vous dire. C'est là que je ne vous dise pas de bêtises. Elle est soi-disant à la pastèque. Moi, je n'ai pas trop vu le côté pastèque. Donc c'est la pastèque frais. Écran solaire SPF 50. De chez Belle Flower. Donc Belle Flower, c'est une marque coréenne, encore une fois. Qui fait plein, plein de produits nettoyants. Des SPF. Toutes sortes de produits vraiment topissimes. Et en fait, cette crème-là, elle est vraiment, mais vraiment efficace pour la peau. Elle a un côté gel. Et elle est légèrement pêche-oranger. Quand vous la sortez du tube. Et quand vous commencez à l'appliquer, vraiment, elle donne... Alors moi, j'en suis persuadée. Je trouve qu'elle me donne un côté bonne mine, tout de suite, au visage. Sans avoir ce côté orangé. Ce n'est pas ça. Elle donne vraiment de l'éclat. Je trouve qu'elle donne un éclat instantané. Et effectivement, on le dit, elle est sans anti-ride. Donc même principe que la d'Alba Piemont. Anti-ride et brightening. Donc qui apporte de l'éclat. Mais celle-là, en particulier, le côté orangé gel, c'est génial. Et franchement, ça donne un effet transparent absolument canon. Donc je vous disais, pour cette crème solaire, qui est vraiment top. C'est l'une des crèmes solaires, comme je vous ai dit, qui est sa préférante en 18 ans. En plus, il ne me faisait rien. Bref. Donc c'est la White Watermelon Fresh Sunscreen SPF 50 Plus. Donc Brightening and Wrinkle Care. De Bellflower. C'est vraiment une super crème SPF à avoir pour cette période d'été. On continue avec les autres. Alors, c'est deux gros tops que j'ai eus et que j'ai espéré racheter. J'en ai même donné un à ma maman qui a beaucoup aimé. La première, c'est la Sunblock Cream Hyaluronic SPF 50 Plus. La Farmstay. Et celle-là, elle est incroyable. Déjà, l'odeur, elle est fantastique. Alors, elle peut avoir un léger... Elle est transparente, mais pas 100% transparente. Elle donne un léger, léger White Cast. Mais très léger. Pour moi qui ai la peau très foncée, vous le savez, c'est quelque chose où je suis quand même très attentive. Mais bizarrement, quand je suis aux Antilles, comme si un des éléments composants de cette crème font tellement avec la chaleur humide, etc., que finalement, ça fait transparent. Donc, quand je suis en métropole, avec les chaleurs caniculaires, ça laisse un léger, mais vraiment léger, White Cast. Alors que quand je suis aux Antilles, c'est une des crèmes que je peux recommander à celles qui vivent aux Antilles. Parce que, croyez-moi, cette crème-là, elle va être transparente directe. Avec la chaleur et tout ça, ça va fondre. C'est parfait. Et quand vous allez l'appliquer, vous aurez l'impression d'appliquer vraiment un voile crémeux, parfaitement hydratant pour votre peau. Elle est géniale. Donc, la Formstay Hyaluronic UV Shield, je crois. UV Shield Sun Black Cream. C'est une merveille. Je l'ai eue. Essayez de regarder mes anciennes vidéos pour voir la texture un petit peu. Ou alors, allez voir sur le site de YesStyle. Ce sont de très, très bonnes crèmes anti-rides, en plus. Elles ont plein d'anti-rides, brightening. Toujours le même principe un petit peu que celle de chez, que les deux autres dont je vous ai présenté là, dont je viens de vous parler. Donc, la Belle Flower et la Dalba Piemont. Vraiment, ces crèmes-là sont parfaites pour une peau qui a plus de 35 ans. C'est déjà quelque chose qui va vraiment prévenir l'apparition de vos rides, sillon, nasogénien, pas de doigts et compagnie. Ça va prévenir, on va dire. Et c'est vrai que ça fait un beau blocage pour l'entrée du soleil sur votre peau, disons le clair. Enfin, la dernière, ça a été l'une des premières crèmes solaires que j'ai achetées. Ça remonte à quand même plusieurs années. Mais alors, qu'est-ce que j'ai kiffé ? C'est la Skin Aqua ou Aqua Skin de chez Aqua Skin, d'ailleurs. C'est la Super Moisture UV Essence. Celle-là, je l'ai eue de toutes sortes. Alors, j'ai commencé, on va dire, mes débuts dans les produits coréens et des crèmes solaires. C'était en 2014-2015, donc ça remonte maintenant. Maintenant, je suis déjà une belle habituée aux produits solaires et protecteurs pour ma peau. Et c'est vrai que j'avais été introduite par ces produits-là par une ancienne youtubeuse, j'oublie son nom. Et elle était géniale et à chaque fois, elle parlait de ces crèmes-là. Et du coup, mes premières crèmes solaires comme ça, je les achetais sur eBay. Parce qu'il n'y avait pas forcément de site asiatique comme... Enfin, oui, il y avait AliExpress et compagnie. Mais il n'y avait pas... Je ne connaissais pas, en tout cas, YesStyle et tous les autres sites que l'on connaît qui sont orientés cosmétiques asiatiques. Et donc, ça rentrait sur le marché par eBay. Et sur eBay, vous trouviez ces crèmes-là bien référencées et tout. Et en fait, celle-là, ça a été une crème que j'ai rachetée dans plein de... Elle a eu plein de déclinaisons. Mais ma préférée, c'est la Water... Comment dirais-je ? La Super Moisture UV Essence. Le côté gel, toujours, qui donne ce côté transparent tout de suite. Relativement, comment dirais-je, hydratant. Mais surtout, une hydratation pas grasse. Une hydratation en eau. Donc, ça ne vous laissera pas un espèce de film trop gras sur la peau. Au contraire, ça restera assez sec et assez naturel, tout simplement. Donc, pourquoi pas appliquer en amont une crème hydratante. Et ensuite, c'est votre dernier geste beauté. C'est votre SPF. C'est vraiment votre dernier geste beauté. Après ça, vous ne mettez plus rien sur votre peau. Donc, pensez bien à faire tous les soins. Sérum, crème, etc. Et en dernier, dernier... Moi, c'est pour ça que je n'achète plus de base. Je vous le dis clairement. Je n'achète plus du tout de base de make-up. Parce que mes SPF font office de base. C'est clairement le dernier geste beauté que j'applique. Avant d'appliquer du maquillage. Après, bien sûr, au niveau du make-up, j'applique mon spray fixateur. D'ailleurs, j'ai acheté aussi, et vous l'avez vu dans une vidéo haul que j'ai filmé en short. J'ai acheté aussi un spray SPF. Que je vous montrerai à l'occasion dans une autre vidéo. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je l'ai pris parce que je l'ai vu dans une vidéo d'une... Je ne sais plus si elle était coréenne ou américaine. Mais en gros, elle expliquait qu'elle se mettait ça à peu près toutes les deux heures en plus de son écran solaire classique. Et enfin, j'ai envie de vous parler d'un dernier produit qui est un must pour moi depuis quelques temps. C'est le sixième produit. C'est la Can Make qui est une crème solaire que j'ai utilisée. Alors, elle existe en trois déclinaisons. Vous irez voir sur le site de YesStyle. Et c'est une crème qui m'a vraiment plu sur son côté waterproof. Qui est absolument impressionnant. Elle a un SPF 50. Elle est pour le corps et le visage. Donc, quasiment toutes les crèmes SPF 50 sont pour le corps et le visage. Mais en particulier celle-là, c'est de la marque Can Make. C'est fait à... Alors, c'est Can Make Tokyo. Ils font aussi des produits maquillage. Mais alors, cette crème-là, j'ai eu un immense coup de cœur. J'ai envie de dire qu'elle fait partie du podium. Mais en même temps, oui et non. Pourquoi oui et non ? Parce qu'elle est souvent en rupture de stock. Et c'est ce qui m'embête. Sa disponibilité fait que j'ai du mal à régulièrement la retrouver. Donc, c'est un gros coup de cœur pour moi. Mais je la rachèterai dès qu'elle sera de nouveau disponible. Et le tout dernier, tout dernier produit. Il s'agit de la Garnier Ambre Solaire. Qui n'est pas du tout une crème à base de SPF. Il s'agit simplement d'un produit que j'adore acheter depuis des lustres. J'en ai repris deux qui arrivent via Amazon sous peu de temps. J'aime tellement ce produit. En fait, c'est mon huile après-soleil par excellence. Je l'utilisais en huile solaire. Alors, il faut le savoir. C'est une huile qui est légèrement teintée. Et qui donne un hal ou un espèce de petite couleur sur la peau. Un peu le même principe que l'huile de Roku que vous pouvez trouver aux Antilles. Et en fait, celle-là, c'est pas comme l'huile de Roku parce qu'elle est beaucoup plus brune. Mais c'est son odeur qui me rend complètement addict. Et c'est l'un des seuls produits Garnier que j'ai toujours acheté, racheté chaque année. J'en ai toujours eu un, voire trois à consommer dans l'année. Donc, généralement, on est entre, oui, trois. Je vais dire en moyenne, j'en ai trois dans l'année. Donc, imaginez, j'utilise ça depuis mes 18 ans. Donc, voilà, j'en ai dépensé, enfin, j'en ai utilisé pas mal. C'est un produit que j'aime beaucoup en finition de bronzage. C'est-à-dire en fin de journée, vers 16h, vers 17h. Donc, quand le soleil, voilà, il a donné son max. En fin de journée, vraiment, c'est un produit que vous pouvez facilement appliquer. Même si vous restez au soleil, c'est pas grave, parce que le soleil va pas être à fond, à fond. Vous pouvez appliquer ça, puisque vous aurez mis vos SPF, juste pour finaliser, pour aller manger une glace, pour aller au resto, pour peu importe. Bien sûr, c'est mieux de se rincer, donc essayez d'aller dans une douche pour vous rincer. Et vous pouvez appliquer ça en huile, on va dire, de beauté, juste pour embellir le bronzage de votre journée. C'est une huile incontournable pour moi. J'ai une addiction pour cette huile. C'est aussi simple que ça. J'en suis fan dingue. Voilà, j'en ai une consommation d'environ 3 par an. Donc, c'est vous dire, voilà, en moyenne. Écoutez, voilà pour cette vidéo sur mes SPF incontournables à avoir durant cette période estivale. Mes highlights, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaye vraiment de vous la monter. J'ai tellement chaud que je ne peux pas mettre mon chemisier sur mes épaules. Et puis, je me dis, donne-moi un côté sexy. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de vous la monter rapidement pour que vous l'ayez rapidement, tout simplement, que vous puissiez la voir. Et pourquoi pas vous acheter les SPF nécessaires pour cette période. Je pense que même durant septembre, là, il y aura un bel été. On va quand même profiter de belles journées de soleil, de peut-être canicule. Peut-être aussi d'été indien. On sait, hein, durant les années précédentes, comment ça s'est passé sur les mois de septembre. Donc, on va profiter quoi qu'il arrive. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada